Imaginez un peu, c'est la fin d'une soirée parfaite, et au lieu de l'habituel au revoir, vous utilisez une tactique que vous avez apprise aujourd'hui. Soudain, elle ne se contente plus de vous dire bonne nuit, mais vous propose de poursuivre la soirée de manière plus intime. Dans cet épisode, nous vous enseignons les tactiques qui font de ce scénario une réalité, en vous montrant comment être si convaincant qu'elle ne peut pas résister à l'envie de prendre les devants. Ces tactiques l'intrigueront, l'exciteront et lui donneront envie d'en savoir plus, que vous veniez de vous rencontrer ou que vous soyez déjà bien avancé dans la phase de drague. Prêt à apprendre comment la faire courir après vous dans la chambre à coucher. Plongeons dans le vif du sujet. 1. Touchez-la doucement, mais laissez-la en vouloir plus. Le toucher peut être incroyablement puissant, mais tout dépend de la façon dont vous vous y prenez. Si vous voulez qu'elle vous poursuive, vous devez maîtriser l'art des touchers doux et fugaces qui la laissent sur sa faim. Imaginez que vous êtes assis à côté d'elle, que vos genoux ou vos bras se frôlent légèrement, ne vous attardez pas, laissez faire, puis éloignez-vous. L'objectif est de créer des étincelles sans que cela soit trop évident. C'est le genre de contact qui dit, je suis intéressé, mais je ne veux pas précipiter les choses. Vous pouvez poser une main légère sur le bas de son dos lorsque vous la guidez dans la foule ou brossez négligemment ses cheveux pour les éloigner de son visage. A chaque fois, soyez bref et faites en sorte qu'elle ressente l'absence de votre contact autant qu'elle en a ressenti l'intensité. Cela crée une anticipation et la tient en haleine, se demandant quand, et si, cela se reproduira. Au fil du temps, ses petites attentions peuvent faire monter la tension sexuelle et lui donner envie d'une plus grande proximité physique, mais à ses conditions. Il s'agit de lui faire ressentir l'alchimie sans jamais en faire trop. Croyez-moi, elle commencera à avoir envie de plus avant même que vous ne vous en rendiez compte. 2. Ne pas être disponible de manière ludique. L'une des plus grosses erreurs commises par les hommes est d'être trop disponible. Bien sûr, il est important de montrer son intérêt, mais le fait d'être constamment à sa disposition peut tuer la poursuite avant même qu'elle ne commence. Au lieu de cela, essayez d'être ludiquement indisponible. Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'équilibrer votre disponibilité, lui montrer que vous êtes intéressé, mais aussi avoir votre propre vie, vos propres projets, et ne pas toujours être immédiatement joignable. Par exemple, si elle vous invite à sortir, ne dites pas toujours oui tout de suite. Faites-lui savoir que vous êtes intéressé mais que vous avez d'autres projets ou engagements. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de jouer à des jeux d'esprit, mais de lui montrer que vous n'attendez pas qu'elle vous appelle. Cela crée un sentiment de mystère et l'amène à se demander ce que vous faites quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez également maintenir l'ambiance ludique en flirtant dans vos textos sans répondre trop rapidement ou de manière trop prévisible. Ne prenez pas toujours l'initiative du contact, laissez-la venir à vous de temps en temps. Lorsqu'elle commence à rechercher votre attention, c'est le signe que vous l'avez accroché. N'oubliez pas que l'attirance se développe lorsqu'elle a l'impression de travailler pour obtenir votre temps et votre attention. 3. Complimentez-la de façon unique. Un compliment bien placé peut être très utile, mais les compliments génériques, comme lui dire qu'elle est belle, ne vous mèneront pas plus loin. Si vous voulez vraiment vous démarquer et la faire courir après vous, concentrez-vous sur des compliments uniques qui lui donnent l'impression d'être vu comme d'autres ne l'ont pas fait. Remarquez quelque chose chez elle que la plupart des hommes ne remarqueraient pas, qu'il s'agisse de son sens de l'humour excentrique, de son intelligence ou de la façon dont elle s'illumine lorsqu'elle parle de ses passions. Par exemple, au lieu de dire « Tu es belle aujourd'hui », vous pourriez dire « J'aime la passion qui tannine lorsque tu parles de tes livres préférés ». Vous montrez ainsi que vous faites attention à ce qu'elle est, et pas seulement à son apparence. Les compliments de ce type lui donnent l'impression d'être apprécié à un niveau plus profond et l'incitent à rechercher davantage de validation de votre part. Plus vous serez précis, plus vous aurez d'impact. Vous pouvez la complimenter sur la façon dont elle met tout le monde à l'aise dans un groupe ou sur le fait qu'elle a un style unique que personne d'autre ne peut adopter. Ce genre de compliment lui reste en mémoire parce qu'il montre que vous remarquez son individualité, et pas seulement ses traits de caractère superficiel. Et lorsqu'elle se sentira vraiment considérée, elle aura envie de passer plus de temps avec vous. 4. Envoyer des textes suggestifs, pas des textes explicites. Les textos peuvent être un outil puissant pour susciter le désir, mais voici l'astuce, vous n'avez pas besoin d'être explicite pour rendre les choses torides. En fait, laisser libre cours à son imagination peut s'avérer bien plus efficace. Au lieu d'envoyer des textos trop directs, essayez de rester suggestif et ludique. Vous voulez qu'elle remplisse les blancs avec son imagination. Par exemple, au lieu de dire quelque chose de direct comme « j'ai envie de toi », vous pouvez envoyer quelque chose de plus subtil comme « je n'arrête pas de penser à la nuit dernière ». Je me demande ce qui se passerait si nous étions seuls en ce moment. Ce type de message lui donne des idées sans pour autant être trop explicite. Il s'agit de la taquiner et de laisser son esprit vagabonder. L'intérêt des textes suggestifs est qu'il suscite l'anticipation. Elle pensera à ce que vous pourriez vouloir dire et sera plus curieuse de savoir où les choses pourraient aller. La conversation reste ainsi floue et amusante, tout en lui laissant la possibilité de participer aux allers-retours de la taquinerie. Moins vous en dévoilez, plus elle voudra savoir ce que vous avez vraiment en tête, et c'est là que la chasse commence. 5. Laissez-la vous surprendre en train de l'admirer. Parfois, le meilleur moyen de susciter l'attirance est d'utiliser un langage corporel subtil. Laissez-la vous surprendre en train de l'admirer, non pas d'une manière effrayante ou trop évidente, mais d'une manière qui témoigne d'une véritable appréciation. Cela peut être aussi simple que de laisser vos yeux s'attarder sur elle un instant de plus que d'habitude ou de lui adresser un léger sourire lorsqu'elle vous surprend en train de la regarder. Il s'agit d'être subtil mais intentionnel. Par exemple, vous êtes assis en face d'elle lors d'un dîner ou d'une soirée, et pendant qu'elle parle à quelqu'un d'autre, vous laissez votre regard se poser sur elle pendant un moment. Lorsqu'elle se retourne et le remarque, vous ne détournez pas rapidement le regard. Au contraire, vous soutenez son regard pendant une seconde et lui adressez un sourire doux, voire un haussement de sourcils. Ce petit geste subtil communique de l'intérêt sans être trop direct. Cela lui indique que vous la trouvez attirante, mais que vous n'essayez pas de passer à l'action tout de suite. Ce genre de moment crée de l'intrigue, elle se demandera ce qui se passe dans votre tête. Le fait qu'elle se rende compte que vous l'admirez prépare le terrain pour qu'elle fasse le prochain pas, et lorsqu'elle ressent cette admiration subtile, elle est plus susceptible de rechercher cette attention. 6. Utilisez le langage corporel pour susciter le désir. Les mots, c'est bien, mais le langage corporel, c'est toute autre chose lorsqu'il s'agit de créer de l'attirance. La façon dont vous vous déplacez, la façon dont vous vous positionnez autour d'elle et même la façon dont vous la regardez peuvent en dire long sans que vous n'ayez à prononcer un seul mot. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est d'utiliser votre langage corporel pour susciter le désir. Penchez-vous un peu plus près d'elle lorsque vous lui parlez, mais n'envahissez pas son espace personnel. Tenez son regard plus longtemps que d'habitude, mais ne la fixez pas, faites en sorte que ce soit intentionnel et plein de sens. La toucher légèrement sur le bras ou l'épaule pendant la conversation est un excellent moyen d'établir un lien sans aller trop loin. Une autre tactique consiste à refléter subtilement ses mouvements. Si elles se penchent, vous vous penchez aussi légèrement. Si elles croisent les jambes, vous faites de même au bout d'un moment. Ce mimétisme subconscient permet d'établir un rapport et de faire en sorte qu'elles se sentent plus proches de vous. L'essentiel est de ne pas se précipiter, mais d'être fluide. Chaque mouvement doit sembler naturel, comme s'il faisait partie de la conversation. Votre langage corporel peut faire en sorte qu'elles se sentent attirées par vous sans même s'en rendre compte, ce qui l'amènera à vouloir une plus grande proximité physique, selon ses propres termes. 7. Laissez la tension monter naturellement. Ne vous précipitez pas. L'une des plus grosses erreurs commises par les hommes est d'essayer d'accélérer l'intimité. Mais si vous voulez vraiment qu'elles vous poursuivent, laissez la tension monter naturellement. Cela signifie que vous devez prendre votre temps, apprécier la lenteur et ne pas être pressé de passer à l'acte. Plus vous laissez la tension mijoter, plus elle devient intense, et au moment où elle fera un geste, ce sera électrique. Au lieu d'essayer d'accélérer les choses, mettez-la à l'aise tout en créant un sentiment de mystère. Engagez une conversation profonde, faites-la rire et flirtez subtilement tout au long de l'interaction. De petits moments, comme un frôlement de main ou un regard qui s'attarde, peuvent faire monter la tension sans franchir de limites. Elle commencera à en vouloir plus, mais seulement parce que vous l'aurez fait attendre. Lorsque vous laissez la tension monter, la dynamique change. Maintenant, c'est elle qui pense au moment où le prochain mouvement va se produire. La patience est la clé. Croyez qu'en lui donnant de l'espace pour courir après, vous rendez la récompense finale encore plus douce. 8. Soyez mystérieux quant à vos intentions. Enfin, l'un des meilleurs moyens de la faire courir après vous est de la laisser deviner. Ne dévoilez pas toutes vos intentions trop tôt, soyez un peu mystérieux. Les femmes aiment les hommes qui ne sont pas tout de suite des livres ouverts. Cela crée de l'intrigue, et l'intrigue mène à l'attirance. Vous n'avez pas besoin d'être secret, mais vous n'avez pas non plus besoin de tout mettre sur la table tout de suite. Par exemple, lorsqu'elle vous interroge sur vos projets ou vos sentiments, ne lui donnez pas toujours une réponse directe. Esquivez la question de manière ludique ou donnez-lui juste ce qu'il faut pour qu'elle reste intéressée sans tout dévoiler. Il s'agit de maintenir sa curiosité à votre égard, en lui demandant ce qui se passe dans votre esprit. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais plutôt de maintenir un air de mystère qui l'intéresse. Lorsqu'elle ne peut pas prédire votre prochaine action, elle est plus susceptible d'investir du temps et des efforts pour vous comprendre, et c'est exactement ce que vous cherchez à faire. Maintenant que vous savez comment faire pour qu'elle vous poursuive dans la chambre à coucher, quelle est la prochaine étape ? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !